quel type de location est le plus rentable location nul location meublé location courte durée longue durée voilà la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo je suis sûre que ça t'intéresse ça c'est clair je pense que c'est l'une des questions que tout le monde se pose au départ et je vais répondre dans cette vidéo bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne d'investissements immobiliers je suis c'est l'idée où les pouces doris donc je suis une personne qui fait du business avec l'immobilier qui gagnent véritablement de la vie tous les mois et c'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne également au travers de mes formations et de mes accompagnements donc si le sujet t'intéresse et que ce n'est pas encore fait je t'invite à rejoindre la team des immobiliers en t'abonnant à la chaîne immobiliers et en activant ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications et la deuxième chose regarde dans la barre de description de cette vidéo tu trouveras des liens très intéressants notamment ton lien vers ton cadeau de bienvenue et 10 commandements de l'investissement immobiliers rentables un public très utile très efficace très simple à lire qui va te guider dans tes choix d'investissement immobiliers rentables alors comme je le disais dans l'introduction on va répondre à la question quel type de location est le plus rentable est-ce que c'est la location de l'une est-ce que c'est la location de l'une est-ce que c'est je sais pas dans cette question là et c'est vrai qu'elle est intéressante aussi et peut-être que tu te la poses en tout cas moi au départ je me la suis posée mais je me la suis posée tu vois parce que et c'est pour ça que j'ai sélectionné cette question là qui m'a été posée sur instagram pour en faire une vidéo lorsque tu entends la question aussi simplement tu peux te dire ok quand on dit la plus rentable c'est celle qui ramène le plus d'argent le plus d'argent quel est ce qu'elle le type de location ramène le plus d'argent et clairement si tu prends la question que sous cet angle là bas la location qui ramène le plus d'argent et ben c'est la location courte durée peu importe le type d'investissement je précise peu importe le type d'investissement que ce soit un appartement de trois chambres si tu le mets en location courte durée dans la bonne zone dans tu gagneras plus d'argent que tu le mets si tu le mettais en colocation que si tu le mettais en location longue durée location plus classique à une famille tu prends un immeuble de rapport avec quatre lots si tu loues tous les lots en location courte durée indéniablement que tu auras plus de rentrées d'argent que si tu le mettais en location longue durée classique donc oui lorsque tu prends la question de façon comme ça comme ça à l'intérieur de l'argent que tu le mettais en de façon claire simple on peut dire que la seule location qui ramène énormément d'argent par rapport aux choses si tu veux être plus rentable et ben ça va être la location courte durée maintenant pourquoi je te dis il ya quand même autre chose à voir derrière cette question si tu veux faire la location courte durée ou peu importe le type de location si tu veux parler vraiment de rentabilité c'est pas que la rentabilité brut c'est pas que l'argent que le cash qui rentre c'est surtout le cash qui reste fait la nuance c'est pas forcément que le cash qui rentre d'accord c'est pas seulement les loyers que tu vas pouvoir apercevoir mais c'est surtout ce qui va rester dans ta poche donc je veux parler de d'ici du cash flow c'est aussi le temps que tu vas pouvoir mettre pour pouvoir gagner cet argent pour moi il ya un équilibre à trouver entre le temps où tu vas devoir être sur tes investissements et ce que ces investissements là te rapporte je veux dire moi aujourd'hui je ne fais par exemple pas de la location courte durée je n'ai pas le temps de gérer et que je ne pense pas à donner à une concierge en tout cas pas pour l'instant je voilà parce que je sais qu'ils vont prendre 25 % de ce qui rentre donc des 25 % des rentrées des locataires dans la location courte durée et ça fait quand même pas mal d'argent à leur donner et ensuite derrière quand même c'est toi qui va payer l'électricité tu vas payer la parture d'eau tu vas si jamais ils ont caché des choses bon ok il ya les assurances airbnb et tout ça mais il ya quand même quelques trucs à faire quoi ça peut bien rouler mais il ya aussi ce côté que la location courte durée soit tu veux faire la gestion toi même et ça va te demander du temps à faire soit tu délègue et ça va te coûter de l'argent et il ya un équilibre à trouver pour que ce soit hyper finalement hyper rentable par rapport à si tu mettais ton appartement en location classique par exemple admettons je te prends un exemple moi aujourd'hui quand je parle d'équilibre à trouver perdre une location courte durée qui va me ramener 2000 euros par mois mais qui va me prendre je sais pas moi dans le mois 50 % de mon temps même 40 % de mon temps c'est énorme pour moi c'est pas équilibré par rapport à peut-être gagner 1500 euros en location classique et avoir moins de temps à mettre dans le bien je préfère donc dans la notion de rentabilité il faut bien prendre en compte ce qui va rester dans ta poche et l'effort que te demande cette rentabilité si tu mets beaucoup de ton temps dans un bien pour finalement gagner tes 3000 euros est ce que c'est vraiment rentable question là c'est vraiment une question personnelle à se poser mais moi le temps il est important je considère l'investissement immobilier comme un investissement qui doit être le plus passif possible pour moi donc c'est pour ça aujourd'hui à certains types de location que je ne fais pas même si sont rentables et demain clairement si je peux trouver une conciergerie qui me permette d'avoir très très bonne rentabilité même en prenant leur commission de 25 % évidemment que je vais faire de la location courte durée mais jusqu'à propre de contraire si finalement en enlevant la commission de la conciergerie de la conciergerie pardon en enlevant les charges fixes je me retrouve à avoir le même cash flow que si mon bien il était en location meublé classique pour moi il n'y a aucun intérêt pour moi de faire de la location courte durée tu vois c'est celle c'est ce raisonnement qu'il faut avoir ne pense pas seulement que à quel type de location est le plus rentable non quel type de location est le plus rentable pour moi par rapport au temps que je vais y accorder par rapport voilà il faut pousser le raisonnement mais sinon si on veut parler terre à terre de façon très simple pour répondre à cette question de la première chose qui vient c'est évidemment la location courte durée qui est la plus rentable sur le papier comme ça mais maintenant il faut aller dans le fond faut regarder comment tu veux gérer cette location courte durée là si tu veux déléguer si tu veux faire toi même le temps que ça va te prendre versus voilà si tu mettais en location meublé à l'année qu'est ce que ça fait en termes de rentabilité et surtout en termes de cash flow compare les cash flow et surtout compare aussi en même temps que tu compare le cash flow le temps l'énergie que tu vas mettre dans la gestion de ce bien là parce que encore une fois l'équilibre pour moi est important en fait trouver un équilibre entre l'effort surtout quand on parle d'immobilier entre l'effort fourni et le cash qui rentre ok donc moi je voulais attirer ton attention sur ce point là peut-être que tu penses aussi à cette question et tu te dis ouais moi je suis allé sur la courte durée parce que voilà je vais avoir beaucoup de cash non est-ce que je vais garder beaucoup plus de cash est-ce que je veux pas me ruiner la santé bon c'est que j'exagère un peu la chose en allant dans ce truc là et finalement un cash flow qui est un peu amer quoi moi je suis enfin voilà j'ai pour moi l'immobilier doit être rentable et je dois être sereine et ça doit pas me prendre beaucoup de temps j'aime la passivité de la chose en fait j'aime le fait que ce soit un investissement qui est plus ou moins passive et qu'on peut faire de l'argent avec et donc je suis toujours dans cet équilibre à cet équilibre à trouver entre le cash qui va rentrer et également entre l'effort que je vais mettre sur les biens donc c'est une question que je me pose sur chaque type chaque chacun de mes investissements et pour l'instant je reste en location meublée à l'année location meublée aux étudiants ou en location nue parce que c'est là où je trouve une bonne passivité où je gère moi-même mon parc immobilier je n'ai pas d'intermédiaire aujourd'hui et ça me va très très bien et donc à toi de trouver on va dire la formule qui te corresponde tout simplement voilà ce que je voulais te dire par rapport à ce sujet là dis moi ce que tu en penses est ce que toi aujourd'hui tu fait de la location courte durée parce que c'est là où ça crache de l'argent mais est ce que derrière tu arrives à en tirer un bon cash flow par rapport au temps que tu y mets bref est ce que tu as trouvé ton équilibre à toi quel type de location toi tu privilégies et puis je t'invite à partager à liker la vidéo si elle t'a plu et moi je te dis à la prochaine vidéo